Catherine est autrice en résidence depuis plusieurs années à La Licorne et quand on discutait de projets futurs après le succès de Baby Sitter, elle m'a parlé de son désir d'adapter le film culte des années 70, Deux femmes en or. Dès que je l'ai visionné, j'ai compris pourquoi ça pouvait l'intéresser. Parce que Catherine aime ça provoquer autant que faire rire et surtout, elle aime ça nous mettre en face de nos propres contradictions, surtout morales. C'est ce que le film faisait en 70 et c'est ce que ton adaptation fait aujourd'hui parce qu'elle met en scène deux femmes qui vivent de nos jours, une jeune qui vient d'accoucher et une autre qui a arrêté ses antidépresseurs et elle voulait retrouver sa vitalité et par le fait même sa libido. Je trouvais ça important de revisiter Deux femmes en or parce que c'est une des rares oeuvres de fiction qui s'intéresse à la sexualité féminine, mais du point de vue féminin et du point de vue du plaisir. Souvent, on va parler de sexualité féminine pour parler de conséquences négatives, de grossesse non désirée, d'agression sexuelle, de viol. Et moi, ce dont je voulais parler, c'était de plaisir féminin, de liberté avec légèreté et dans ce sens-là, pour moi, Deux femmes en or, c'est une oeuvre féministe. En explorant, je me suis aussi rendu compte de faire un parallèle entre ce film-là des années 70 qui est très jazé, qui est très libre, ça m'a permis de mettre en lumière comment à notre époque, on est tellement dans la performance qu'on essaie toujours d'appliquer un mode d'emploi comme si ça allait nous garantir une certaine réussite. Alors qu'on s'imagine qu'on est plus avancé, qu'on est plus ouvert d'esprit, que l'évolution humaine nous amène vers quelque chose de plus ouvert, mais en fait, on est dans une société très conservatrice, rigide et parfois très prude. Et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en lumière avec Deux femmes en or.